Musique Il vous faudra un sachet de levure boulangère qui est desséché Il faudra y rajouter les 15 centilitres de lait tiède 100 g de beurre mou 1 sachet de sucre vanillé 2 oeufs Du sucre Environ 60 g de sucre 600 g de farine Un petit peu d'huile d'olive Et des petits morceaux de sucre pour mettre sur les brioches On va d'abord y ajouter la farine Le sachet de sucre vanillé Pour la levure on va y ajouter un petit peu de lait Et on va mélanger Et on la mettra tout à l'heure On va y ajouter des oeufs Et le sucre Et le sucre On va tout mélanger On va mettre pour avec le robot à vitesse 1 On peut aussi pétrir avec les mains pour la pâte Mais moi je préfère avec le robot ça ira plus vite On va soulever pour enlever ce qui est collé au robot Pour mettre bien centré tout On a mélangé grossièrement Donc maintenant on va y ajouter un petit peu d'huile Ainsi que le lait tiède J'aurai 2 cuillères à soupe ça s'échira Et 2 On va y ajouter le lait tiède Et on va mélanger D'abord doucement avec le robot Doucement et après j'irai un peu plus vite Pour pas qu'il y en ait un peu partout Et on va y ajouter l' strings D'abord délicat Et on va y ajouter un peu plus vite Et on va chacée on va y ajouter la levure de boulanger là vu que la pâte n'est pas consistante, je vais rajouter un petit peu de lait on va y ajouter ensuite le beurre on va y ajouter un petit peu de lait on va y ajouter un petit peu de lait on va y ajouter un petit peu de lait on va y ajouter un petit peu de lait on va y ajouter un petit peu de lait on va y ajouter un petit peu de lait Donc vous obtiendrez une pâte un peu élastique et collante, on va mettre un film plastique par-dessus, une fois là-bas il s'est un peu plus durci on va la poser sur le plan de travail, on va d'abord y ajouter de la farine, comme ceci on va y mettre un peu de farine et on va m'alexer maintenant. Donc je l'ai mise 10 minutes au frigo et elle paraît beaucoup moins collante. On va faire une petite boule. Comme ceci. On va la mettre dans le plat. On va fariner d'abord le plat pour ne pas que ça colle tout à l'heure. Comme ceci. Et on va y ajouter un torchon. On va déposer la pâte encore une fois. Comme ceci. On va la remalexer un peu. Et après on va faire des petites boulettes. On va essayer d'espacer pour ne pas que le brioche se colle. On va faire des petites boulettes. On va faire des petites boulettes. Sous-titrage ST' 501 ...